Les pires idées sont en nous. Alors attention, vidéo très tendue, vidéo qui va un petit peu envoyer du lourd, mais bon, je vais être doux, parce que je sais faire sur le sujet, il n'y a pas de souci. C'est une vidéo très avancée en spiritualité, surtout si vous pensez que je dis des grosses conneries, n'hésitez pas à dégager la vidéo, tailler la, mais voilà, vous n'emmerdez pas. Et puis sinon, si vous êtes un petit peu ouvert à ce que je vais dire, laissez-vous pénétrer par les idées qui vous intéressent, qui vous plaisent, et puis laissez faire. Donc, qu'est-ce que j'entends par les pires idées sont en nous ? Eh bien, en fait, c'est pour parler un petit peu d'unité et puis parler un peu de séparation. J'avais déjà fait un exercice d'unité où j'avais proposé plein de choses merveilleuses que nous sommes, et c'était vrai selon mon point de vue, bien sûr. Et puis, dans ce même exercice, j'avais dit que ça pourrait être intéressant de le faire sur des choses un petit peu plus désagréables, un petit peu plus hard. Et donc là, voilà, ça fait parler de séparation. Eh bien, c'est-à-dire que la théorie spirituelle de l'unité revient aussi à dire que nous sommes donc tout, et donc nous sommes ce qu'il y a de génial dans l'humanité, et puis ce qu'il y a donc de plus désagréable, de moins bon, voilà, de plus sombre. Et souvent, ça, c'est une idée qui nous terrifie un petit peu. Et donc, c'est quoi les pires idées ? Je vais mettre un pied dans la mare. Eh bien, c'est les idées du meurtre, c'est les idées du viol, c'est les idées de l'inceste, de la pédophilie, les idées du racisme, bon, voilà, un petit peu les idées les plus sombres que l'on peut avoir en tant qu'espèce. Je n'ai peut-être pas pensé à tout en disant ça, mais je pense que vous avez compris l'approche. Et en fait, c'est de se dire tout simplement que ça, c'est aussi en nous. Et pourquoi se dire ça ? Quel intérêt, à part se faire du mal ? Non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de se détester, il ne s'agit pas de tout ça. Il s'agit de comprendre qu'en fait, en tant qu'humain, on a une expérience assez bordélique, puisque quand on est sur Terre, on oublie complètement d'où vient et ce qu'on a à l'intérieur. Et donc, comme on n'est pas avec une certaine conscience et qu'on n'est pas encore à un stade de conscience collective où on nous apprend ça, que ce soit à l'école ou dans nos familles, dans les pays occidentaux par exemple, eh bien, on va simplement se baser sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on perçoit dans l'environnement, sur éventuellement ce que les gens disent de nous-mêmes. Et puis voilà, et c'est tout à fait pertinent puisqu'on ne peut pas faire autrement, donc on fait de notre mieux en tant qu'humain. Jusqu'à là, pas de soucis. Le truc, c'est que dans notre non-conscience, ou ce que certains aiment appeler plutôt l'inconscient, l'inconscience, eh bien, nous avons le tout. Nous avons donc toute l'expérience humaine à l'intérieur de nous. Et on revient sur les projections que tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et donc, pourquoi s'intéresser potentiellement à ces idées très très difficiles à entendre ? Parce qu'on a un souci d'amour conditionnel sur Terre. C'est qu'on est constamment en train de donner des critères pour aimer les autres. Et on catégorise tout en bien et mal. Et encore une fois, c'est légitime, on a le droit de faire ça en tant qu'espèce, on a le droit de faire ça en tant que civilisation, donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Je dis simplement que si on veut quelque chose d'un peu plus amour, d'un peu plus conscient, d'un peu plus global, d'un peu plus sage, alors il est important d'aller voir un petit peu ce qu'on a en interne, et donc de consensuer certaines choses qui étaient cachées en nous. Et c'est ça qui est difficile de toute façon, puisque en tant qu'humain, c'est vraiment une expérience complètement folle, finalement, de découvrir des choses en nous que l'on ne connaissait pas avant, parce qu'on ne les avait jamais constatées, et qu'on ne les avait jamais ressenties. C'est assez fou, tout ça, puisqu'il va falloir soit que quelqu'un nous le dise, soit qu'on finisse un moment donné par s'en rendre compte, et puis peut-être que des années ou des dizaines d'années se sont passées et qu'on ne l'avait jamais vu avant. Donc c'est sûr que dans un premier temps, on a envie de rejetter tout ça. Mais ce qui fait qu'ensuite, quand on rencontre des gens qui ont des comportements dits négatifs, eh bien parfois on les déteste parce qu'on n'a pas encore vu ça à l'intérieur. Et donc c'est pour ça que, par rapport aux idées les plus noires, moi parfois je regarde une vidéo YouTube, par exemple, sur une actualité négative, quelqu'un s'est fait tuer, quelqu'un s'est fait violer, quelque chose d'assez difficile, et je regarde les commentaires, et je dis ça gentiment, c'est tous les mêmes commentaires. Ils sont tous contre la personne qui a commis le crime, en l'occurrence, qui a commis cet acte très très dur, et vraiment, ils sont tous extrêmement violents face à cette personne. Et moi je me dis, mais je comprends, je comprends, parce qu'il n'y a pas encore cette conscience, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il n'y a pas encore cette conscience naturelle chez les humains, donc c'est tout à fait normal. Mais si on veut avancer sur le progresser, il va falloir commencer à voir que ce que vous voyez à l'extérieur, ce que vous détestez, c'est aussi à l'intérieur. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire si on pousse donc cette théorie un petit peu plus loin ? Si effectivement, le meurtrier que je vois à l'extérieur, qui lui est en prison, eh bien si lui il est aussi à l'intérieur, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je devienne meurtrier ? Bien sûr que non. Ressentir quelque chose ne veut pas dire qu'il faut l'acter. Être dans une société où le meurtre est par exemple illégal, ça semble assez évident que c'est très fonctionnel de cette façon, et que si on commençait à rendre des crimes légaux, ça commencerait avec le chaos en deux secondes. Donc il n'agit bien sûr pas de ça. Il s'agit simplement de se rendre compte que toutes ces haines qu'on a vers l'extérieur, en fait ce sont des haines que l'on a vers l'intérieur. Et tant qu'on ne remarquera pas ça, on va continuer de combattre cet extérieur qui nous semble horrible, alors que nous on ne serait pas du tout horrible, et on tourne en rond, et ça fait ça depuis des millénaires, et ensuite on continue de faire des guerres, c'est simplement qu'elles changent de forme, et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On peut rester une espèce inconsciente, qui continue de se faire la guerre à elle-même, parce que là, ce n'est pas de sa faute, elle est née sans la conscience de ce qu'elle avait à l'intérieur, et on peut continuer de faire ça. Mais si effectivement, on s'ouvre un petit peu à cette idée, déjà ce n'était pas notre faute, donc il n'y a pas à se détester soi-même, mais commencez un petit peu à voir ça en face. Et donc, quand vous voyez quelqu'un qui commet un crime, et que vous trouvez ça absolument horrible, immonde, injuste, et que vous... Eh bien, c'est qu'a priori, c'est une partie de vous que vous n'avez pas encore conscientisée. Et c'est dur à entendre, parce que c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais ressenti. Donc comment le vérifier ? Parce qu'à la limite, Eric, là, dans la vidéo, il pourrait dire des grosses conneries, c'est de la théorie, et alors ? À quoi ça nous avance ? Quand on prend justement le mécanisme des projections, et qu'on se dit que ce qui est à l'intérieur est projeté à l'extérieur, déjà, on peut se poser aussi une question. Comment se fait-il que... Donc, si on prend l'exemple encore du meurtre, l'extrême majorité des humains, donc, ne sont pas des meurtriers, évidemment. Mais comment se fait-il qu'une bonne partie des humains aime beaucoup les films de violence, aime beaucoup les jeux vidéo de violence, aime beaucoup des divertissements extérieurs qui représentent des meurtres, et parfois des meurtres très sanglants et très violents, et ça fait partie du divertissement et de l'amusement humain. C'est quand même bizarre, cette histoire ! Alors, moi, je pense que c'est quand même une très bonne chose, parce qu'effectivement, plutôt que d'acter ces pulsions, les projeter dans un film, par exemple, dans un divertissement, au moins, c'est sécure, et personne ne s'est fait de mal, il n'y a pas de souci. Mais le truc, c'est que ce n'est pas encore conscientisé, ça. C'est que les gens qui vont voir des films de violence, qui vont voir des films de meurtres, et qui aiment ça, et c'est quasiment tout le monde, puisque dans beaucoup de films, les gens meurent, parfois les gens meurent un petit peu, un petit peu violemment, même quand il n'y a pas de sang, parfois symboliquement, c'est très violent, donc, à priori, on est tous concernés. A priori, puis sinon, ce n'est pas le meurtre, c'est un peu autre chose, parce que là, j'ai pris cet exemple-là. Mais le truc, c'est que ce n'est pas encore conscientisé, donc, les personnes, elles pensent que c'est à l'extérieur, et que ça ne les concerne pas. Et donc, elles continuent ensuite, quand elles voient quelqu'un dans la vie réelle faire un acte qui est classé criminel et horrible, elles continuent de le haïr. Sauf qu'elles ne savent pas, c'est que c'est elles qu'elles haïssent. Et c'est juste un petit peu tristou. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'en parle quand même avec douceur et avec bienveillance. Parce que l'idée, ce n'est pas du tout de se fustiger en tant qu'humain, il n'y a pas de problème, mais c'est juste de se rendre compte que c'est un bordel, cette spiritualité sur Terre, et que si on veut s'en sortir, chacun son point de vue, mais si on veut en tout cas améliorer un petit peu le tout, si on voudrait un petit peu plus d'amour, il y a un petit peu plus de sagesse et tranquillité, eh bien, il faut passer par là, à priori. Et donc, il faut aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, quand on commence un petit peu à se faire cette idée, c'est vrai que ça peut être un petit peu flippant, parce qu'on se dit, putain, mais si c'était... Parce qu'il y a un côté très sécure et très safe dans le... Non, non, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qu'il dit Eric dans la vidéo, c'est que des bêtises. De toute façon, les horreurs, elles sont à l'extérieur, ne sont pas à l'intérieur terminées. Et je peux comprendre, moi, ce mécanisme-là, il est très sécure. Mais il ne s'agit pas d'avoir peur de ça, parce qu'il ne s'agit pas d'acter sur ces pulsions. Il ne s'agit pas de les exprimer dans l'action. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de les ressentir, pour les conscientiser. Et à ce moment-là, on peut ensuite accéder à davantage d'amour de soi, puisqu'on les a un petit peu évacués. Tant qu'on ne verra pas ça, on gardera toujours de la haine de soi, sans qu'on sache d'où ça vient. Et puis, on aïra les autres, et parfois même, on ne saura même pas pourquoi on les hait. Même quand parfois, ils n'auront pas commis un acte spécifique, on les aïra sans savoir pourquoi, parce que ce sera encore des parts de nous qu'on n'a pas vues. Donc, c'est un message d'amour. Et oui, on parle de haine, et en fait, on parle d'amour. Parce que sur Terre, on a cette putain de dualité de merde, et qui fait qu'on a des expériences super tordues, super bizarres. Et donc voilà, l'idée, c'est un petit peu ça. Et puis, un petit peu aussi ce que j'avais dit dans la vidéo sur pensée unique et idée interdite, un des avantages aussi, je pense, de pouvoir conscientiser ça, et de sortir aussi d'un système binaire, où je suis bien, lui, elle, est mal, alors qu'en fait, on est fait de tout ça sur Terre, et c'est l'humilité vraiment partout. Tant qu'on ne le ressent pas encore, on peut servir des projections, comme je l'ai dit, pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Ça donne une indication de ce qu'il y a à l'intérieur. Un autre avantage, donc, de pouvoir conscientiser ça, c'est que si vous vous autorisez à ressentir ça, que vous aimez l'heure de ce processus, bien sûr, il faut être prêt pour le faire. Moi, je suis arrivé à un stade où, effectivement, je sens que je n'ai plus rien à perdre, et donc ça ne me dérange pas, en fait, de voir ça chez moi, parce que je ne compte absolument pas acter ces puissions-là, je me sens suffisamment safe avec moi-même, j'ai suffisamment pensé sur le truc dans ma vie pour savoir où j'en suis, et ça va. C'est ça aussi qui peut faire peur, c'est que parfois, on sent bien qu'on ne se connaît pas vraiment, et que si on ressentait ces puissions, on dit « mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je vais acter ou pas ? » Et donc, il vaudrait peut-être mieux ne pas les ressentir et ne croire que je ne les ai pas en moi pour être tranquille. Je pense que ça peut être aussi sain de passer par cette phase-là. Donc, à vous, bien sûr, de voir. Mais sinon, on peut arriver à ça où on n'a plus rien à perdre, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que, ben voilà, on est suffisamment mature, on a suffisamment progressé, et donc, on peut voir ces choses-là en face, et il n'y a pas de souci, on comprend la spiritualité qui est derrière, on comprend le principe de la dualité, on comprend le principe de l'unité, on comprend le principe de la séparation et de ce programme de l'ego qui nous fait toujours croire que l'extérieur n'est pas l'intérieur. Mais si on peut arriver à ce niveau de conscience, donc, encore une fois, à un niveau avancé, et bien ensuite, on peut éventuellement l'exprimer au sens verbal, non pas l'exprimer dans l'action, mais l'exprimer verbalement. Et ça pourrait être très, très sain, effectivement, de pouvoir exprimer, donc, à ce moment-là, peut-être avec un professionnel ou dans un cadre peut-être amical, mais de gens qui sont tous avancés spirituellement, par exemple, et de pouvoir dire, ben moi, j'ai des pulsions de meurtre, j'ai des pulsions de viol, j'ai ce genre de truc, et avec une énorme conscience, une énorme spiritualité où il est évident que la question de l'action n'est même pas envisagée, mais le but, c'est de pouvoir exprimer et évacuer ces ressentis, justement, donc, verbalement, ou alors ça pourrait être d'ailleurs par de l'art, quelque chose qui sublimerait un petit peu le ressenti, puisque parfois, le verbe ne suffit pas, bien sûr, des fois, encore une fois, de faire de l'exploration par conscience et d'aller voir directement ce qui se passe, mais voilà, ça, ça me semble sain, parce que sinon, on est encore dans ce monde binaire, comme je l'ai dit, où on pense vraiment que les méchants sont là-bas et que les gentils sont là, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, et qu'il s'agit toujours d'aller chercher ce qui est à l'intérieur et de nous aimer, nous, et de faire la paix avec ça et de faire un avec, pour qu'à l'extérieur, ça puisse enfin s'épanouir, ça puisse enfin fleurir et que la haine à l'extérieur, donc, puisse enfin cesser. Donc, l'idée, voilà, pour résumer tout ça, les pires idées, donc, sont en nous, mais c'est apporter de l'amour, donc, sur ces idées de haine pour que cette haine à l'extérieur puisse enfin s'arrêter. Sinon, ben, c'est pas grave, on va tourner encore en rond pendant des millénaires et voilà, à se détester les uns les autres, des communautés, des pays, et puis, voilà, à penser que tout ça n'est pas à l'intérieur. Mais bon, il faut être prêt et chacun prend son temps et c'est ça aussi, je pense que c'est très important aussi, par exemple, quand on est victime, on est victime, par exemple, d'un viol ou on est victime d'une agression très grave à laquelle on survit, je pense très important aussi sur le chemin spirituel de passer par un stade de victimisation ou de vraiment croire profondément que ce ressenti n'est pas en nous et que nous, nous sommes seulement la victime, c'est très important, puis peut-être, mais tout le monde ne le fait pas, peut-être après un certain temps, on a traversé cette phase, on peut prendre plus de recul et se rendre compte qu'il y avait une partie qui voulait ça et une partie qui aussi ait cette idée terrible et qu'en fin de compte, c'est aussi un fonctionnement humain, c'est un fonctionnement terrestre et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Du moment qu'on a suffisamment de recul avec. Donc, aimez-vous comme vous le pouvez, tout est OK sur ça. Rejetez bien sûr tout ça si ça ne vous parle pas, si vous n'êtes pas prêt. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps aussi pour ça, donc chacun son rythme. Mais voilà, la haine et l'amour, ce n'est pas si éloigné que ça. Et puis voilà, quand on regarde la haine de près, on peut mettre de l'amour dessus. Oh 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 Sous-titrage ST' 501